Partage d'expériences, mais aussi des connaissances. Dans cette salle, tous ont salué l'implication des intervenants dans ce transfert de savoir numérique pour une meilleure gestion de projets dans le domaine du numérique. Accompagné toujours dans la quête de l'employabilité et la transformation numérique, parce que quoi que vous fassiez, vous devrez gérer un projet. Et ce projet nécessite l'acquisition du B.A.B. C'est ceux qui sont en train d'apprendre. Le séminaire est animé par un bon formateur. Dans le centre d'employabilité plan francophone, on ne leur donne pas l'emploi. Mais nous mettons à leur disposition les outils nécessaires pour la quête, pour la recherche d'un emploi. Un vrai succès, estime les participants. Car, disent-ils, la formation a permis d'améliorer les performances et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs projets futurs. Le but de la formation, c'est de nous donner cette connaissance-là afin de bien mener un projet et surtout aussi concevoir un projet et suivre surtout un projet parce que c'est un exercice qui est très difficile. On croyait que c'était facile, mais la formation nous a appris que c'est une tâche vraiment ardue qu'il faut très bien maîtriser. Le formateur, il est très fluide dans sa manière de transmettre. Déjà, il utilise une approche de transmission un peu interactive. Il n'est pas genre, c'est lui qui parle, mais c'est toute la salle qui parle. Moi, je trouve l'ambiance vraiment bonne. Ça nous a permis de bien assimiler. Au fond, plusieurs thèmes ont été abordés ici, notamment la planification et le budget. C'est une belle expérience pour moi parce qu'en ce qui concerne le monde du numérique, je n'avais pas vraiment des atouts. Au sortir de cette formation, j'ai pu comprendre les étapes qu'il faut pour mener un projet. Il faut analyser le projet. Ensuite, il faut planifier l'organisation, exécuter, évaluer et puis clôturer. Outil indispensable pour l'agence universitaire de la francophonie, le numérique révolutionne le monde et devient indispensable dans la pratique professionnelle.